Bonjour, mon nom est Ikram et je suis élève au groupe scolaire Al Hanan. Dans cette vidéo, vous allez découvrir une séance de mathématiques en 6e en classe de français. Bon visionnement à tous. Bonjour Lina. Bonjour Shana. Tu sais, papa a acheté une voiture à crédit dernièrement. À la banque, je l'ai entendu parler du capital et du taux d'intérêt. Mais sais-tu de quoi s'agit-il ? Oui. Dans le cadre de notre programme scolaire de la 6e, nous avons étudié une leçon sur la proportionnalité. Grâce à elle, nous avons appris à résoudre des situations mathématiques impliquant le capital et le taux d'intérêt. Super. Peux-tu m'expliquer ce que tu as appris ? Bien sûr. Regardons cette vidéo ensemble et tu sauras tout sur le capital et le taux d'intérêt. Bonjour. On va commencer notre leçon de mathématiques « Proportionnalité, capital et taux d'intérêt ». Je vous rappelle l'objectif de la leçon et de résoudre des situations de proportionnalité en impliquant le taux d'intérêt et le capital. Alors, qui peut me donner la définition de proportionnalité ? La proportionnalité est le rapport des quantités qui sont proportionnels entre elles. Très bien. Donnez-moi maintenant la définition du capital. Le capital est la somme d'argent placée dans un compte bancaire. Cette somme est appelée à produire un intérêt à l'issue de la durée convenue. Très bien. Et le taux d'intérêt ? Le taux d'intérêt est le pourcentage à calculer sur le capital, exemple, 4% l'an. Signifie 4 dirhams pour 100 dirhams l'an. On va passer maintenant aux exercices. Abdelhamid et Ashraf ont placé des sommes d'argent dans des banques. Le tableau ci-dessous donne des informations sur le placement de chacun. Calcule le taux d'intérêt de chaque placement. Lequel des deux a fait le meilleur placement ? On va commencer par Abdelhamid. On va prendre 1650 fois 12 divisé par 15. 1650 fois 12 égale à 19800 divisé par 15 égale à 1320. On va prendre 1320 fois 100 divisé par 12000 égale à 132000 divisé par 12000. On simplifie la fraction pour 132 divisé par 12000. Donc le taux d'intérêt de Abdelhamid est égal à 11%. Maintenant, on va chercher le taux d'intérêt d'achat. On va prendre 2400 fois 12 divisé par 18000. 2400 fois 12000 égale à 28800. On va prendre 28800 divisé par 18000. On va prendre 1600 fois 100 divisé par 16000. Égale à 160 000 divisé par 16000. On va simplifier la fraction. 160 divisé par 16. Donc le taux d'intérêt d'achat est égal à 10%. Donc c'est Achat qui a fait le meilleur placement. Exercice 2. Complète le tableau. Pour trouver l'intérêt, on doit faire le capital fois le taux d'intérêt divisé par 100. On va prendre le capital 100 000 fois 6 égale à 600 000. On va prendre 600 000 divisé par 100 est égal à 6000. Alors l'intérêt est 6000 dirhams. Troisième exercice. Farid a emprunté 30 000 dirhams à un taux annuel de 5% pendant 30 mois. Combien Farid va-t-il payer au total pour régler ses crédits ? Premièrement, on va chercher l'intérêt annuel. Qui est égal au capital fois le taux divisé par 100. Le capital est 30 000 dirhams fois le taux qui est 5 divisé par 100 égale à 150 000 divisé par 100 égale à 1500. 1500 x 30 divisé par 12. Le résultat sera 3750. 30 000 plus 3750 égale à 33 700 sécences. Donc Farid va payer au total pour régler ses crédits 33 750 dirhams. Les mathématiques aident nos enfants à développer leur raisonnement logique, leur rigueur et leur capacité d'abstraction. Les mathématiques font partie des savoirs fondamentaux qu'apprennent les élèves aux primaires. D'abord, ils maîtrisent les notions fondamentales aux mathématiques, comme les nombres, les opérations, etc. Ensuite, ils apprennent des notions de plus en plus complexes et s'entraînent à résoudre des problèmes mathématiques. Bravo à mes camarades de la 6e et merci à notre enseignante. On se retrouve bientôt pour découvrir de nouvelles leçons à Al-Hanel.